Sur ces cinq jours du grand dialogue national, vous les voyez en image en direct du palais des congrès de Yaoundé où se déroule le grand dialogue national. C'est la dernière journée pour la lecture du rapport final, pour les conclusions du Premier ministre. Nous sommes ici en direct du palais des congrès de Yaoundé sur Equinox Télévisions. Nous avons en direct le ministre de la Communication, M. René Emmanuel Sadi. Bonjour. Comment appréciez-vous ces cinq jours de discussion entre les Camerounais pour trouver des solutions pertinentes à la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, M. le ministre ? Je crois qu'il faut d'abord saluer ce grand événement que d'aucuns ont qualifié d'historique et qui se tient à l'initiative du président de la République. Je pense que ceci traduit encore la clairvoyance du président de la République qui a su, à chaque fois, chaque fois que les circonstances l'ont exigé, prendre les décisions qu'il fallait. Donc je pense qu'il faut d'abord saluer cet événement. Ensuite, je pense qu'il faut se féliciter du fait que, finalement, les Camerounais ont répondu très favorablement à cette décision présidentielle. D'abord, les Camerounais dans leur ensemble, ceux qui vivent ici et ceux qui vivent à l'extérieur du Cameroun, je crois, ont accueilli très favorablement la décision du président de la République de réunir autour d'un dialogue national ses compatriotes parmi ceux qui comptent, ceux qui parlent, ceux qui ont une parole, ceux qui ont une influence, et qui représentent des communautés, qui représentent des catégories sociales. Je crois que ça, c'est également quelque chose qu'il faut remarquer. Ensuite, comment ne pas également se féliciter du fait que les Camerounais de la diaspora, les Camerounais du Cameroun, ont également répondu favorablement. La participation a été massive, remarquable. Nous avons, je crois, enregistré à l'occasion de ces assises, une participation absolument inédite de nos compatriotes parmi ceux qui comptent le plus. Et je crois que ceux-ci méritent d'être salués. Tout le monde s'est retrouvé ici. Tous ceux qui comptent au Cameroun, tous ceux qui ont été remarqués, aussi bien dans leur déclaration que dans l'activité qu'ils mènent au plan politique, au plan social, se sont retrouvés, ont accepté de venir répondre à l'appel du président. Et je pense aussi, quelque chose qu'il faut saluer, c'est la présence ici de nos compatriotes que l'on peut considérer comme radicaux, ceux qui, un peu pauvroux, ont été à l'origine de la situation que notre pays traverse aujourd'hui. Et se disant, comment ne pas saluer la présence, justement, de ces jeunes, ces ex-combattants qui ont accepté de venir répondre à l'appel du président, qui leur a tendu la perche et qui leur a dit, écoutez, je suis prêt à vous pardonner, venez. Venez nous dire ce que vous avez dans le ventre. Ils sont venus, ils ont parlé, nous les avons écoutés avec beaucoup d'intérêt et chacun a pu noter l'émotion qui s'est dégagée dans la salle à chaque fois que ces jeunes gens ou ces jeunes filles se sont exprimées. Et ça, je crois qu'en soi, c'est déjà un signe de grand succès de cet événement historique. Monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement, il y a eu cette décision du chef de l'État de l'arrêt des poursuites judiciaires en faveur de 333 personnes dont les affaires sont pendantes devant les tribunaux militaires et qui ont été arrêtées dans le cadre des crises dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Quel est le signal que le chef de l'État veut envoyer en ce jour où le grand dialogue se tient ? Je crois que ces décisions, en fait, arrivent dans le prolongement de celles qui sont intervenues il y a quelques temps. Il y a eu déjà des décisions dans ce sens qui ont été prises il y a quelques temps. Celle-ci vient conforter la volonté du président de la République de recréer une ambiance d'apaisement, de faire en sorte que la paix revienne. Et si cette décision peut être justement un élément catalyseur qui nous mène vers la paix, je pense qu'il faut le comprendre ainsi et s'en féliciter. Vous avez pu noter la joie que cette décision a soulevé, aussi bien dans la salle que parmi nos compatriotes. Et je crois que c'est justement un signal de l'apaisement que le président n'a cessé de préconiser. Et cette décision arrive, sans doute que d'autres viendront, dans le même sens, pour inciter ses compatriotes à aller vers la paix. Car sans la paix, rien ne peut se faire. Nous avons besoin de cette paix. Nous sommes mendiants de cette paix. Il l'a dit lui-même. Et nous en avons ras-le-bonne. Nous en avons marre de cette situation qui prévaut dans nos régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est insoutenable ce qui s'y passe. Les atrocités sont innommables. Et nous pensons que cette décision présidentielle, qui n'est pas une prime à l'impunité, mais qui est un acte majeur d'un leader, d'un chef d'État, conscient de ses responsabilités, conscient des enjeux de l'heure, et qui a pris sur lui de prendre une telle décision, qui peut, pour certains, être considéré comme quelque chose, peut-être, qui pourrait inciter à l'impunité, puisque il y a des familles qui ont été traumatisées par ce qui a été fait, par ces jeunes gens, par ces jeunes gens qui sont allés en brousse. Mais je pense que le chef de l'État, dans sa sagesse, dans sa clairvoyance, a pensé qu'entre plusieurs possibles, cette décision était sans doute celle qu'il fallait prendre pour encourager justement ce processus qui est en marche de pacification, de retour à la paix dans les deux régions, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Je pense que nos compatriotes des deux régions sauront interpréter cet acte majeur du président, un acte de plus, comme véritablement sa volonté de paix, sa volonté d'apaisement et sa détermination, à faire en sorte que les Camerounais des deux régions acceptent de revenir à la paix. Et je pense que nous tous nous avons salué cette décision comme quelque chose d'extraordinaire. Merci. Monsieur le ministre, avant de partir, c'est le dernier jour du délégué major national du centre de conférence. Qu'est-ce que pensez-vous sur toutes les délibérations, toutes les propositions, toutes les recommandations qui ont eu de toutes les commissions qui ont été discutées hier soir au plénariat ? Je pense que nous tous écoutons les résumés de la travail dans les différentes commissions. Je pense que la première impression est que nos participants ont fait beaucoup. Ils ont fait un bon travail. Ils ont discuté et tout le monde a eu l'opportunité de dire ce qu'ils ont en pensée. Je pense que nous devons saluer ce qu'ils ont fait le résultat de leur travail. Beaucoup de choses ont été dit. Beaucoup de choses ont été proposées dans différents domaines selon les différents éléments qui ont été identifiés par le président. mais je pense que le purpose de ce dialogue était de laisser les gens de dire ce qu'ils pensent, de laisser tous les compatriotes partager leurs views concernant des matterss qui sont concernant nous. nous avons eu l'apprentissage des propositions et nous avons eu l'apprentissage des recommandations. Il y a tellement d'entre eux. Je pense que dans un couple d'hours ou un couple d'hours nous allons attendre la députée cérémonie et nous allons certainement écouter ce qui a été retenu par le président et le whole team. Je suis sûr que la plupart de ces propositions sont assez pertinents. Elles reflètent les sentiments de nos compatriotes. La plupart des gens. Mais, bien sûr, je ne crois pas que nous pouvons donner une solution à tous ces propositions et les propositions certainement le head de l'hôpital qui sont les propositions sont d'adrassent certainement il y a temps de examiner et d'apprécier et de voir ce qui fit le pays à ce moment de notre histoire. Monsieur le ministre, concernant une des major issues de forme de l'Hôpital de l'Hôpital, j'ai parlé à des Anglophone Camerouniens et ils étaient un peu désappointed avec le fait qu'ils ont press tout le temps pour le fait de l'Hôpital mais plutôt obtenir un statut de l'Hôpital pour le nord-west et le s'est-ouz de l'Hôpital et des un peu un peu de l'Hôpital qui a dit qu'il y a un peu de l'hôpital de l'hôpital est-ce de l'hôpital 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 qui concerne la forme de l'hôpital 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 et je pense que quand on parle de donner un statut à l'hôpital aux deux régions ça veut dire que nous allons continuer de ce que nous avons fait en termes de transferir des compétences aux nos councils nous allons continuer de transferir ces compétences aux régions et je pense que ces entités ont plus d'autonomie, plus de pouvoir, et ce sera vraiment une réponse à ce qu'ils veulent, c'est vraiment être responsable pour leur bien-être, responsable pour leur développement de leur zone, et ce sera le premier step, et nous allons voir si dans le futur, nous devons faire plus, mais pour le temps, je pense que c'est une bonne chose d'avoir décidé que, nous pouvons donner un statut spécial à ces régions, et nous allons voir ce que le président décider.